Gardiens de nuit et tresseurs de cordes de jour, tous Nigériens en exode au Bénin, précisément dans la cité des Kobourous, le gardinage est leur activité principale et ils sont en majorité logés chez leurs employeurs. On est en train de chercher le travail, on est en train de faire le gardinage et la corde. Avec ma femme que je suis là, elle travaille ici. Tout comme dans les familles de forgerons dans certaines localités du Bénin, le tressage de cordes se transmet d'une génération à une autre chez les Maïmonatis du Niger. Dans notre pays, on n'a fait pas le commerce. Nous sommes des descendants des Maïmonatis et tous les enfants de Maïmonatis savent naté les cordes. Donc ceux qui sont venus ici avant nous ont vu que la corde avait de la valeur ici. C'est ainsi qu'ils ont commencé par en faire petit point. Le métier de tresseur de cordes paraît passionnant, mais de l'achat des amars au port à l'obtention de la corde commercialisable, c'est un long et fastidieux processus. Nous trouvons la corde au port. Ce sont des cordes de bateau. Lorsqu'elles ne tiennent plus, elles sont jetées et nous allons les acheter. Ensuite, nous les défaisons un à un comme vous le voyez là. Après séparation des fibres, c'est le moment de s'asseoir pour le travail de fourmi. Voici comment on l'attache pour ensuite en faire des rouleaux. Nous prenons la mesure avec nos pieds. A l'aide d'un ciseau, on les taille pour les rendre lisses. Ensuite, il faut encore la tracer pour l'obtention de la corde qu'on met sur le marché. Pour la commercialisation des produits finis, des prix conventionnels sont fixés entre artisans. Nous vendons les grandes cordes à 300 francs. Les petites, nous les vendons à 125. Pour la vente en gros, nous vendons les petites à 12 500 francs la centaine. Les cordes de 300 francs sont à 30 000 francs la centaine. Ceux qui l'achètent chez nous le revendent à 35 000 francs et gagnent ainsi 5 000 francs. Pénible activité, le tressage de cordes est plutôt peu rentable. Comme vous pouvez le voir, la corde nous blesse entre les orteils. Beaucoup se plaignent de douleurs à la range et dans les côtes. C'est pour éviter l'oisivité que nous faisons ce travail. Sinon, il n'est pas vraiment rentable. C'est difficile. Ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Le métier de tresseur de cordes, un héritage des maïmonachis du Niger, transformé en gaine-pain au Bénin. Les produits finis de cette activité sont d'une grande utilité pour les éleveurs, les transporteurs et les ménages. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada